... Après une très longue absence, le castor est non seulement revenu sur les rivières de Saône-et-Loire, mais de plus il s'est installé en ville. Il a pris un terrier à Chalon et se balade le soir en face des quais de Saône. Surprenante et poétique, la présence de cette espèce sauvage en territoire humain a aussi quelque chose de réconfortant. Mais au fait, depuis combien de temps était-il là sans qu'on le sache et qui donc s'est aperçu de sa présence ? Je les ai découverts de manière inattendue en février 2012. J'avais un contrat d'études pour réaliser l'inventaire de la biodiversité de la commune de Chalon-sur-Saône. En cherchant des points de vue pour la photographie, je suis passé en rive gauche de la rivière, dans un endroit où on n'a pas l'habitude de mettre les pieds, nous les naturalistes. C'est plutôt le coin des pêcheurs nocturnes. Et donc j'ai découvert une quantité astronomique de bois écorcés. Je suis descendu au bord de l'eau et puis là, c'était plus des branchettes, c'était des troncs de saôles anti-attaqués. Donc là, il n'y a que le castor qui soit capable de faire ça. Donc ça veut dire qu'ils étaient là en fait depuis un certain nombre d'années et qu'ils n'avaient pas repéré parce que ce n'est pas un coin où vont se balader les naturalistes. On s'est servi de ce site-là pour se former à la recherche de cette espèce. Et depuis, on navigue au nord, au sud de Chalon, avec pas mal de correspondants qui ont été formés cet hiver. Et on découvre des sites quasiment tous les jours. Depuis qu'il est revenu en Saône-et-Loire, beaucoup de naturalistes, amateurs ou professionnels ont le castor en tête. Il recherche ses traces, il cartographie sa progression, il lui prépare des boutures de saôles. Et tous partagent la même envie, le voir, le voir enfin de leurs propres yeux. Un animal qui est assez impressionnant. Déjà, c'est assez furtif. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques fois, mais c'est quand même relativement rare. Il faut y passer du temps. Si on peut en voir peut-être plus facilement sur la Loire, qu'un milieu ouvert, où on a plus de champ que sur les petites rivières, où les petites rivières, c'est encore plus dur. Là, on a du champ. Si on se met à un endroit où on voit loin, là, on a peut-être une chance l'été, avant la nuit, de les voir. Ce serait super sympa de le voir en vrai. On l'a vu à travers des vidéos qui ont pu être prises par du matériel de la OMSL. On voit déjà à quoi il ressemble. Mais bon, après, le voir en vrai, ce serait vraiment le top, évidemment. Ah, il a plongé. Regarde, il enlève un grand, grand bout d'écorce, sous l'eau. C'est ça, en fait, il est en train d'écorcer sous l'eau, il n'a pas le choix. C'est une bonne nouvelle, c'est un peu une espèce emblématique européenne. Il s'appelle le castor européen, par opposition à celui nord-américain. Juju, viens voir, vite. Eh, c'est le mâle, en fait. C'est le mâle, le couverture, comment ça ? Il n'a pas de clétine. Pour les naturalistes, c'est un signe favorable, positif, de retour de la nature aux portes d'une ville comme Chalon. On ne s'attend pas du tout à d'aussi grosse bête. En 1960, le naturaliste suisse Maurice Blanchet procédait à la réintroduction du castor sur une petite rivière dans le canton de Genève. À ceux qui me demandent, les castors, à quoi ça sert, disait-il, je réponds depuis longtemps, à rien, comme Mozart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada